Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Aujourd'hui, nous allons étudier la dernière réunion du meeting d'hiver de Vincennes. C'est la réunion des courses-poursuites avec deux groupes 1, le prix de sélection au trop athlés et le prix des centaures au trop monté. Et à mes côtés, trois pronostiqueurs pour analyser cette réunion. Romain Pouré, bonjour Romain. Salut Lara, salut à tous. Enfin, la fin du meeting. On attendait. Cédric Bloquet, bonjour Cédric. Bonjour Lara, bonjour à tous. Et c'est vrai, comme le dit Romain, il a été long ce meeting, 4 mois. Et Arnaud Lecomte, bonjour Arnaud. Bonjour Lara, bonjour à tous. On va essayer de terminer en beauté, c'est une super réunion. On passe tout de suite à la première épreuve du programme. C'est une épreuve pour chevaux d'âge âgés de 8 à 10 ans sur le parcours de vitesse, les 2100 mètres. Romain, on commence avec toi. Quels seront tes deux coups de cœur ? Alors là, tu parles de coups de cœur. Justement, Lara, je te prends au mot. Je te tutoie, puisque je suis depuis de nombreux mois Hélène Bourgeoise, qui n'a pas réussi à encore gagner, mais qui a fait plusieurs belles courses. Elle est passée chez Mathieu Lebray, on va dire qu'il y a quelques semaines maintenant. Et moi, j'ai senti une jument prête à bien faire dans ces courses-là. Elle l'a montré d'ailleurs, donc elle mériterait vraiment de gagner sa course. Et je pense que Mathieu Abrivar, c'est tout à fait le driver qu'il lui faut. Je n'ai rien contre ceux qui l'ont drivé précédemment, mais c'est tip-top le profil, à mon avis, pour bien faire. Après, je vais tenter le retour, tiens, d'Éric Raffin, Feltena de Lubel, au soutien pour cette jument qui nous vient du centre-est, donc dans l'ordre des numéros 2 et 5. Cédric, est-ce que tu partages l'avis de Romain ? Oui, mais pas totalement, parce que moi, j'ai pris le même jumelé, mais dans l'ordre inverse. J'ai préféré le numéro 5, Feltena de Lubel, qui retrouve Éric Raffin. Et ensemble, ils avaient terminé deuxième de Fanatic Flash, qui a répété depuis en gagnant un quintet, donc la ligne est bonne. Et donc, j'ai mis le 2, Hélène Bourgeoise en 2, parce que ce n'est pas comme une gagneuse. Elle a toujours couru bien sur ce parcours, mais sans jamais gagner en prenant des places. Maintenant, le lot est à sa portée. Avec un bon parcours, elle est quand même capable de gagner. 5 et 2. Arnaud ? J'ai pris le 2, Hélène Bourgeoise, qui mériterait de gagner. Elle a été régulière tout l'hiver sur ce type de parcours. Elle a vraiment un bon numéro. Si elle doit en gagner une, il est temps. De toute façon, ce dernier jour du meeting d'hiver, j'ai mis ensuite le 10, Fleur du Lupin, qui n'avait pas été très heureuse dans son déroulement de course lors de sa plus récente, sa seule tentative d'ailleurs de 1100 du meeting. Elle s'est retrouvée née au vent. C'est une jument qui aime pister. Elle est en pleine forme, comme son entourage. Je tente le coup, malgré la position en deuxième ligne. Le 10, ce n'est pas forcément un des avantages pour elle. C'est bien noté, messieurs. Merci beaucoup. On passe à la deuxième course de cette riche réunion. On dit course, on le rappelle. C'est une course pour des femelles de 4 ans. Arnaud, je te laisse la main. Quelles seront tes deux bases dans cette épreuve ? Je vais continuer la série victorieuse de Jamaïka, qui porte le numéro 12, qui est la plus riche, qui a retrouvé vraiment toutes ses sensations après un passage à vide des problèmes d'auvaire durant l'été dernier. Elle est empistée. Il va falloir que Jean-Philippe Monclin la préserve, mais elle est capable de finir très vite et à nouveau de s'imposer. J'ai mis en deuxième position Jarida Gédé, qui porte le numéro 10, qui a déféré les 4 pieds pour la première fois. Elle a fait toutes ses courses. Logiquement, elle doit être dans les 3. Après, si elle parvenait à s'imposer, pourquoi pas. Mais je pense que Jamaïka est supérieur le 12. Romain, est-ce que tu as les mêmes convictions, Carnot ? Jamaïka, oui. Je ne l'ai pas mis en tête. J'ai tenté un coup de poker dans cette course-là. J'ai mis Joli Star en tête, le numéro 9. C'est une pouliche que je suis depuis longtemps, qui a beaucoup de disqualifications. Et parfois, elle arrive à faire de belles choses. La dernière fois, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment bien couru en retrait. Alors, ça ne saute pas forcément aux yeux, parce qu'il n'y a pas spécialement de victoire récente dans son palmarès. C'est qu'elle a quand même beaucoup galopé. Mais je trouve que c'est une pouliche très intéressante. Donc, je vais tenter un coup de poker. Et je vais lui associer, alors non pas Jamaïka, même si je suis en partie d'accord avec Arnaud. Je vais mettre Joli Cocktail le 6. Donc, le 9 en tête et le 6 derrière. C'est bien noté. Cédric ? Oui. Alors moi, j'ai pris le 10. Jarida, j'ai mis en tête. Elle va être première fois déférée des 4 pieds. Elle était plaquée auparavant. D'autres fois, elle a eu le mérite. C'est elle qui a ramené le peloton sur les deux fuyards. Elle n'a pas eu trop ses aises. Elle s'est bien relancée pour finir. Donc, elle m'a quand même bien plu. Peut-être que le déferrage va lui permettre de franchir un nouveau palier. J'ai repris le 12 Jamaica qui reste sur deux victoires en étant pieds nus justement. Elle, ça lui a permis de franchir un palier, d'évoluer sans ses fers. Le lot est quand même un peu plus relevé cette fois. La course reste très ouverte. J'ai mis 10 et 12, mais j'ai longtemps hésité. Pas mal de possibilités. Parfait. On passe à la troisième course européenne pour 6 et 7 points. Pas mal de trotteurs étrangers au départ. Cédric, je te laisse la main. Tes deux préférés dans ce rendez-vous ? J'ai repris la même ligne. Le 10, Ilken Sisu et le 9, Audi Quick qui viennent de courir dans la même course. C'est un lot à peu près analogue. Alors, ce jour-là, le 10, Ilken Sisu, lui, il a rendu le champ de course. Il s'est retrouvé très loin au départ après une faute. Il a tout montré après derrière. Il a fini dans le dos des premiers. Donc, logiquement, il devrait lutter pour la victoire. Et j'ai repris le 9, Audi Quick. Alexander Brivard avait avoué la dernière fois qu'il était sorti peut-être un peu trop tôt avec lui. C'est un cheval avec lequel il faut courir caché et venir pour finir. Donc, il va certainement attendre un peu plus aujourd'hui. Mais ils sont certainement très compétitifs tous les deux. Parfait. Arnaud, tes deux coups de cœur ? J'ai pris les deux mêmes. C'est la ligne de la victoire de Ilken Sisu. Dernièrement, grosse impression après sa faute initiale. Jean-Michel Bazir ne va pas se tromper deux fois. Audi Quick est impressionnant depuis son arrivée chez Laurent Brivard. Une victoire montée, des places attelées. Il n'y a pas grand-chose entre les deux, je pense. Après, il y a le maître Jean-Michel Bazir et l'élève Alexandre Brivard. Romain, est-ce que Ilken Sisu et Audi Quick seront aussi tes favoris ? Oui, tout à fait dans le même ordre. Les deux mêmes. Ilken Sisu, c'était magnifique la dernière fois. Donc, 10 et 9 comme Cédric et comme Arnaud. C'est bien noté. On passe à la quatrième. C'est le Quintet, le prix de Montsoro. Une nouvelle course pour chevaux d'âge, cette fois sur la distance classique de Vincennes, 2700 mètres. Cédric, quelles seront tes deux bases ? J'ai pris le 10, Cyrano 2B. Il a montré l'autre fois qu'il revenait à un bon niveau, quatrième, alors qu'il avait bien démarré. C'est un meilleur lot. Il n'a jamais déçu sur les parcours de tenue de la grande piste en étant défait des quatre pieds, je crois, en huit tentatives. Donc, je lui ai accordé ma confiance et je lui oppose le huit, Espoir du Noyer, qui est troisième derrière Go & Boy et Go & Lando Fort la dernière fois. Ce cheval, il faut quand même le courir battu. Il ne faut pas faire trop fort. Mais je compte sur la maestrade Benjamin Rochard pour lui donner encore un bon parcours et prendre au moins une place. Romain ? Cours qui me paraît très, très compliqué pour toucher l'ordre, en tout cas, puisque c'est le Quintet. Moi, j'aime bien Epsom d'Ariane le 6 avec Eric Raffin. Alors, je ne fais pas une fixette sur Eric Raffin, rassurez-vous, même si c'est son retour. Mais c'est un cheval que je suis depuis longtemps et je suis d'accord pour Epsom Espoir du Noyer de la même génération. Donc, 6 et 8. Arnaud ? Je m'inquiète, je n'ai pas mis les mêmes. J'ai mis le numéro 14, Fashion Touch, qui trouve ici l'engagement idéal. Dernièrement, c'était un petit peu plus relevé. Bon, certes, elle a déçu, mais je pense qu'en courant à l'économie, elle est capable de pleinement se racheter. C'est un engagement idéal. Je l'aime bien, cette Fashion Touch. Elle est discrète, mais elle fait toujours normalement ses courses. J'aime bien Cyrano de Baie, le numéro 10, qui, lui, a remontré le bout de son nez dernièrement, dans un lot très relevé, remporté par Gaspard de Brion. Epsom Dariane, pardon, le numéro 6, m'a titillé, car c'est un cheval qui aime bien aller en tête. Et je pense que cette fois-ci, Eric va y aller. J'ai quand même gardé 14 et 10, Fashion Touch et Cyrano de Baie. C'est bien noté. On passe au premier group 1 de la réunion. C'est le prix des Centaures, une course montée de group 1. C'est la première course poursuite, où les 5 et les 6 ans seront à la poursuite des 4 ans. Arnaud, je te laisse la main. Quels seront tes préférés ? Je crois qu'à pas trop de surprises, Anna Desmolles a déjà gagné deux group 1 au cours du meeting d'hiver. Elle porte le numéro 9. Laurent Brivard a dû préparer avec grand soin ce group 1. C'est le dernier qu'elle aura avec les jeunes et avec sa génération. Il n'y a vraiment pas d'ombre au tableau. Elle a gagné l'Ile-de-France en 10, 14. Je note surtout qu'elle est plaquée des antérieurs, ce qui n'est pas un désavantage. Elle avait été des 4 dans le corps du meeting. Elle n'avait pas été meilleure. Ensuite, il y a eu un choix. Idéal Duchesne, le numéro 8, contre Ina Durib. Idéal Duchesne est très sérieuse. Elle a fait toutes ses courses en l'hiver. Elle a gagné son groupe 1. Je pense qu'elle peut encore être deuxième. Il va y avoir lutte pour la deuxième place. Je pense que la victoire est impossible pour Idéal Duchesne. Romain, est-ce que tu vois également Anna Desmolles s'imposer dans ce groupe 1 ? Oui, bien sûr. Il faudrait être compliqué ou fou peut-être pour ne pas l'avoir gagné. Mais non, c'est la première chance de la course sur ce qu'elle a fait cet hiver. Elle est montée par Alexandra Bruvard. En plus, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de risques quand on va s'avancer vers cette course-là et qu'on veut la jouer. Anna Desmolles, bien sûr. Et puis, je vais prendre Nina Durim, la représentante de Joël Allais. J'adore cette pouliche-là depuis longtemps. Même quand elle courait dans des lots plus faibles à l'athlée, je trouvais qu'elle montrait des choses et qu'elle a en très grande partie prouvé cet hiver. Je pense qu'elle est capable de finir deuxième. Cédric, est-ce que tu tournes aussi vers Anna Desmolles ? Oui, bien sûr. C'est un peu l'épouvantail de la course. Je ne la vois pas trop battue non plus. J'ai repris le 8 aussi, moi, Idale Duchesne, pour la deuxième place. Et j'ai hésité. Je me méfie quand même. C'est du jeune, le tournure au 3, Jakarta, Desprez. Si je ne l'ai pas retenu, il court très bien en étant pieds nus, première fois attelé. Là, ça va être première fois pieds nus montés. C'est sa distance de prédilection. C'est le seul, à mon avis, parmi les jeunes qui va être capable de rivaliser. Alors, pas pour gagner, mais pour peut-être prendre une place. Je voulais en parler parce que mes deux collègues ont déjà tout dit sur les autres favorites. Vous avez été très complet. On passe à la sixième. C'est un autre groupe. C'est le prix du plateau de Gravel sur 2100 mètres. Alors, Jean-Michel Bazir est le tenant du titre avec Elite Beaufour. Romain, est-ce que tu penses qu'il pourra conserver son titre cette année avec Bidze ? Oui, je pense. Bidze, moi, j'ai pris la tête et la queue dans cette course-là. Donc, dans le jargon, c'est les plus petits numéros. L'As, Bidze et le 12, émeraude 2B. Parce qu'elle a fait un truc qui sort de l'ordinaire et qu'elle a réalisé un superbe hiver aussi depuis tous ces derniers mois. Donc, je pense qu'elle est encore capable de bien faire. Après, elle a un numéro 12. C'est très désavantageux par rapport à des chevaux de qualité comme Elvis Duvalon, qui, à mon avis, est le cheval qui peut venir bouleverser un peu ça. Elite de GL aussi, Copsi, Duel de Gers. Bref, on a quand même un vrai lot dans ce prix du plateau de Gravel. Mais Bidze, sur ce qu'il a fait normalement dans le Luxembourg notamment, ça doit pouvoir suffire pour gagner. Cédric, Bidze fera aussi partie de ta sélection ? Oui, s'il répète la même valeur lors de sa victoire, il va être difficile à devancer avec un numéro parfait pour lui. Par contre, pour les accès sites, c'est hyper ouvert. J'ai racheté le numéro 6, Décoloration. J'avais dit aussi qu'Emeraude 2B, elle est en seconde ligne. La Décoloration ne m'a pas trop plu dans le prix de France au niveau de ses allures. Arnaud va pouvoir certainement en parler. J'ai vu qu'il avait interviewé son entraîneur dans les infos des pistes, qui s'est montré rassurant. Je l'ai repris par rapport à sa perte du prix de Bourgogne. Si c'est la vraie Décoloration, elle peut prendre la deuxième place en solo, mais bon, on nous demande d'être rassuré. Justement, Arnaud. Exactement, Décoloration, j'ai eu Jean-Michel Baudoin, il m'a expliqué qu'il avait soigné la jument depuis le prix de France et qu'il a trouvé nettement mieux. C'est une jument qu'il avait déjà soignée en tout début de meetings d'hiver. Elle en avait sans doute besoin, elle a 10 ans. Elle met quand même son cœur sur la piste. Elle a fait un très bon meeting, Décoloration, hormis les deux groupins. On ne peut pas lui reprocher grand-chose dans l'hiver. Je ne l'ai pas mis en deux. J'ai fait comme Romain, numéro un, Bidz. Moi, ce que j'aime chez Bidz, c'est vraiment son placement à la corde. Jean-Michel a souvent expliqué, j'ai eu l'occasion de l'avoir plusieurs fois, et il m'a dit que si c'était à droite, ça serait de la rigolade, Bidz. Alors après, à gauche, il ne faut pas trop tourner en dehors, ce qui s'est passé dans le prix de France. Et boum, patatra, il a perdu la cadence. Là, numéro un, c'est idéal pour lui. J'ai mis Emeraude 2B, qui était hyper malheureuse l'autre jour. Je ne suis pas convaincu que la deuxième ligne, ce soit un gros handicap. Franck va patienter. Il faut trouver juste le bon wagon. Et elle a été très bonne tout au long du meeting d'hiver, donc 1 et 12. C'est bien noté. La suivante, c'est le prix de Lorient pour des 5 ans. Romain, tes deux favoris dans cette épreuve ? Course ouverte, prix de Lorient, c'est une course très ouverte. Il y a plusieurs chevaux que j'aime bien, moi, depuis longtemps. Alors, je vais faire vraiment au feeling. Easy Boy 2 cinglés, le 8, avec Hugues Montulé, pour l'entraînement paternel et la Cazac d'Arnaud-Caillé-Caillé. Après, c'est vraiment une affaire d'impression. J'ai mis Impérial-Mabon, parce que l'engagement, étant donné qu'il est le plus riche, c'est encore Éric Raffin, ma fameuse fixette non avouée, pour la réunion. Mais, ouais, 8 et 16, après, ils peuvent terminer 4e et 5e en courant très bien aussi. Cédric ? Ouais, bah moi, j'ai racheté le 16, Impérial-Mabon. Il ne faut pas trop tenir compte de son échec d'un fois. Il était resté un mois et demi sans courir. Il a eu un mauvais parcours. Il s'est fait contrer par Ibiqui Douelle ce jour-là. Puis, il va retrouver Éric Raffin, avec lequel il n'a jamais déçu, quasiment. Donc, l'engagement idéal, tout est réuni quand même pour le voir se réhabiliter. Même si, comme le disait Romain, la course reste très ouverte. Et j'ai racheté le cheval entraîné en Suisse, un pack de Colmin, le 14. C'était la nôtre, l'avant-dernière fois. La dernière fois, il était ferré. Il a quand même bien couru. Là, il est plaqué des 4 pieds. Je crois que c'est la première pour lui d'être plaqué des 4 pieds. Il a déjà été d'épée, où il est plaqué des antérieurs. Mais c'est un bon cheval. Il ne faut pas tenir compte de ses derniers échecs, comme je disais, qui comportent des excuses. Donc, moi, je le rachète, 16 et 14. C'est une course très ouverte, en effet. Arnaud, tes deux préférés ? J'ai mis le 16, un Père Almabon. C'est le plus riche. C'est le mieux placé dans cette épreuve. C'est sans doute le cheval le plus doué. Maintenant, il a déçu. Donc, il va falloir qu'Hydreux ait remis quand même les boutons en place. Concernant un Père Almabon. J'ai mis le numéro 6 en deuxième position. C'est Imoko Gibelot, qui est très estimé par Stéphane Bourlis, qui fait confiance en plus à son employé Corentin Courgan, qui ne fait pas d'erreur, d'ailleurs, au sulki de ce cheval-là. Et je pense qu'il a quand même des chronos à faire valoir. Il a marché 13, 9, 2850, enfin 2007 et 14, 2008. Celui-là, je l'aime bien. Je pense qu'il peut faire une bonne carrière. C'est bien noté. Merci. On passe au deuxième groupin de la journée. C'est le prix de sélection, prix Festime Bourbon. C'est le dernier groupin de notre meeting d'hiver. 11 chevaux au départ, dont le tenant du titre, Hidao Tiar. On le rappelle, il s'était lancé au premier échelon l'année dernière. Cette fois, il sera au second échelon en raison de son âge. Arnaud, je te laisse la main. Est-ce que, selon toi, il peut réaliser le doublé ? Oui, je pense qu'Hidao Tiar a été favori du prix d'Amérique. Il a remis quand même des pendules à l'heure ensuite. Il n'y a pas grand-chose contre lui. En plus, il est voulu sur la parcours à son entière convenance. Théo a déjà assuré l'intérim lorsque Clément a été suspendu. Franchement, Hidao Tiar, ça saute aux yeux. Jimmy Orsidrim en deuxième position, qui avait remporté le prix Ténor de Beaune, qui n'a pas été 13 euros dans le prix de France. Il est voulu certes ferré, avec Eric Rafin, le préféré de Romain dans cette réunion. Mais Orsidrim a fait l'impasse sur le prix de Paris. Je pense qu'il a de la fraîcheur pour évoluer sur un parcours à son entière convenance. Je garde quand même Hidao Tiar contre Orsidrim. Je pense que le cheval de Thierry de Valestin est supérieur. Cédric, est-ce que Hidao Tiar sera aussi ton couplet gagnant dans cette épreuve ? Alors non, moi, évidemment, j'ai repris le 11 Hidao Tiar. Il a vaincu sur ce parcours, des 2100 mètres de la grande piste. Ça paraît quand même difficile de le voir battu avant le coup. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un bon lot. Et moi, j'ai racheté le 8 Héros d'Armes. Alors c'est vrai que l'un fois, il s'est montré décevant. On le connaît, c'est un cheval qui ne répète pas toujours sa valeur. Mais quand il est bien, il est capable de grandes choses. Et Jean-Michel Bazir le remet dans la même configuration de ferrure que dans le championnat européen. Sur ce parcours où il avait battu au nec. C'est-à-dire d'épée et plaquée des antérieurs. Si c'est le vrai héros d'armes, je pense quand même qu'il est capable de titiller le grand favori. Maintenant, on le connaît, c'est un cheval qui est quand même caractériel. Et ça se passe beaucoup dans sa tête. Parfait. Romain ? Hidao Tiar, oui, forcément favori logique de la course à mon avis. Après 10-3 pour l'instant au chrono, 2100 à l'auto. Il va falloir, je pense que c'est une course qui peut, alors qui va nous permettre certainement d'avoir du très beau spectacle. Et où il devra peut-être aussi passer sous la barre des 10 pour la première fois de sa carrière pour gagner. Parce qu'avec des chevaux qui vont aller vite devant, qui vont partir vite. Surtout, Juliette Papa Bravo, Junior Sport, Juninho Dry, Jazzy Perrine, tout ça, c'est des chevaux qui ont de l'injection. Donc, ils vont leur rendre 25 mètres normalement, mais ils ne vont pas devoir perdre trop de terrain quand même. Et puis Orsidri, je reprends bien sûr Orsidri. Mais Rodin, il est tellement talentueux, mais tellement insaisissable que c'est difficile de faire des plans sur la comète. Donc, j'en suis un peu revenu pour être franc. Donc, 11 et 10. Et alors, très honnêtement, je ne pense pas qu'ils puissent finir dans les trois. Mais Juninho Dry, il a fait un truc exceptionnel la dernière fois. Il finit septième dans le prix Ephraim Well en faisant une grosse photo départ. Et pour un poulain de son âge, faire ça, c'est extrêmement rare. Et je tenais à le souligner parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il prenne une belle place. Et ce serait finalement assez mérité au regard de son meeting. C'est bien noté. Merci beaucoup. On passe à l'avant-dernière. C'est le prix Henri Desmontilles, un autre groupe. Donc, un groupe 3, 7 fois, trop monté. Des chevaux bien connus, des parieurs. Cédric, je te laisse la main pour tes deux favoris. Oui, à son surprise, le 9, Grand Ville-Est Bleu. Encore éblouissante cet hiver. Elle n'a pas démérité encore dans l'Île-de-France. Non, elle est bien sur tous les parcours, en fait. Donc, lui, logique favorite. Et je pose en priorité le 10, Klax Deschamps. Il a gagné les deux dernières éditions de cette épreuve. Il l'a même gagné trois fois. Il l'avait gagné aussi en 2019. J'avais hésité avec Chalimar Deguez. Mais bon, Klax Deschamps, quand il ne s'est pas mis au galop, il a toujours devancé Chalimar Deguez. Donc, si c'est le vrai Klax Deschamps, il peut même gagner cette course. Donc, 9 et 10, je n'ai pas été très original. Romain, est-ce que tu as à peu près les mêmes ? J'ai pris les deux juments, moi, Grand Viles Bleu et Hirondel Durib. Hirondel, ça fait deux fois qu'elle... Bon, je ne reviens pas sur Grand Viles, puisque Cédric en a parlé déjà, mais Hirondel, ça fait deux fois qu'elle court sur 2100. On sait qu'elle n'est pas moins bonne sur les longues distances, elle est voire meilleure. La dernière fois qu'elle a couru sur le parcours ou sur une longue distance à Vincennes, c'est dans le prix de Cornulier, 12 piles, sixième du Cornulier. Elle était à 3 dixièmes d'Anna Desmoles. Elle était avec Vaprio le quatrième, avec Zaren Fass le cinquième. Enfin bref, je pense que ça peut suffire pour être deux. Ah, peut-être trois aussi. Je n'ai jamais deuxièmes. C'est bien noté, Arnaud ? Oui, j'ai mis Grand Viles Bleu forcément en tête. Elle a pris le record au cours du meeting d'hiver. Elle a fait deux podiums dans les groupes 1, donc on ne revient pas forcément dessus. Chalimar Degas, j'ai mis en deuxième position. Il gagne toujours sa cour dans le meeting d'hiver. Il l'a gagné dans le Pont-à-Vis sur les 2100. Je préfère peut-être à vieillir sur les 2100 que les 2008. Maintenant, je ne suis pas sûr de la forme de clé des champs qui s'est montrée fautif récemment. Dès lors, je vais mettre numéro 9 et numéro 7. Parfait. On passe à la dernière course du meeting d'hiver. Une course pour 4 ans, une course européenne, le prix d'argenton sur Creuse. On commence avec toi, Arnaud. Donne-nous tes deux préférés. Alors là, la course très ouverte, ça va être difficile. Le numéro 7, Dingo, qui avait bien débuté à Vincennes. Le cheval, a priori, est capable de gagner une course de ce style-là, mais je n'ai pas de certitude, d'autant qu'on est sur les 2100 mètres. Et Junkine, numéro 2, qui a fait deux courses sur le podium, sur un parcours de tenue. Là, elle a repris un peu de fraîcheur. Elle peut, pourquoi pas, se glisser à l'arrivée. Mais mâle contre femelle, c'est une course hyper ouverte. Franchement, je n'ai aucune certitude. Cédric, est-ce que tu trouves aussi que la course est ouverte ? Carrément. D'ailleurs, je me pose l'intérêt d'une telle course après 4 mois de meeting. Dixième course, c'est un peu dommage. Ils auraient pu finir sur le prix Henri Desmontils. Ça aurait été mieux, à mon sens. Donc moi, j'ai placé le 12, Jacara Dupont, en tête. J'ai regardé ses courses en Suède. Il était prometteur à 2 et 3 ans, avant une longue interruption de carrière. Il est arrivé chez Jean-Michel Bazir cet hiver. Il faut remarquer qu'il porte la casaque de Jean-Yves Rayon. Et donc, ce numéro 12, Jacara Dupont, à mon avis, il est en retard de gain. L'autre fois, c'était une rentrée. Il est parti au galop. C'était avec Nicolas Bazir. Cette fois, Jean-Michel Bazir se met au Sulky. Il s'est montré rassurant dans sa rubrique hebdomadaire dans Paris Turf. Donc, légèrement, je lui ai accordé ma préférence devant le numéro 2, Junkie, qui n'a pas démérité la dernière fois derrière Jouvence de Carrel. Maintenant, je ne suis pas persuadé qu'elle ait une grosse marge de manœuvre, mais ça peut se faire quand même dans un tel lot. Donc, 12 et 2. Parfait, merci. Romain ? Course très difficile. Moi, j'ai mis Jacara Dupont aussi, le 12, et Junkie, le 2. On tombe un peu sur les mêmes chevaux, j'ai envie de dire presque bizarrement, mais j'ai l'impression que tout peut arriver dans cette dernière course. C'est bien noté. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on va passer à vos coups de cœur de la réunion. Romain, je te laisse la main. Anna Desmolles, sans hésiter. Et cinquième course, prix des Centaures, le numéro 9. Cédric ? Hulken Sisu, je crois que c'est le 310, il me semble. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Et Arnaud ? Moi, je vais prendre le 212 Jamaïka pour tenter un coup de 3, et du coup, c'est moi qui vais commencer. Donc, si vous faites un report, accrochez-vous quand même. Alors, Jamaïka, 212. Hulken Sisu, 310. Et Anna Desmolles, 509. Merci messieurs pour l'analyse de la réunion. Merci à Laurent qui est aux commandes de cette émission. Bonjour à tous pour ce samedi à Vincennes et à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos par E-Turf, c'est de ce côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada